Bienvenue sur le potager de Gaïa 02. Aujourd'hui, on se retrouve pour une étape essentielle dans la création de votre potager. La préparation du sol. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je commence par travailler le sol à la grelinette. Cette technique permet de décompacter la terre en profondeur, ce qui est très important pour la santé des futures plantations. En effet, un sol bien ameubli facilite la circulation de l'air et de l'eau et permet aux racines de se développer correctement. Une fois le sol décompacté, il est important d'enlever les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Elles concurrencent les cultures pour les ressources nutritives et l'eau et peuvent également héberger des maladies et des parasites. D'où l'importance de les enlever. Ensuite, je passe un coup de motobineuse pour affiner le sol et faire s'exploser les mottes de terre. Cela permet d'obtenir une surface plane et facile à travailler et d'améliorer encore le drainage du sol. Il va de soi qu'ensuite, à d'autres endroits, pour étendre la parcelle, je passe ma tondeuse pour tondre la pelouse au plus bas. Cela permet de supprimer le gazon facilement et d'agrandir la surface cultivable. Et ensuite, je recommence à passer la grelinette pour décompacter, passer la motobineuse, ratisser. Et avant de planter, il est important surtout d'enrichir le sol en y apportant du compost ou du fumier. Et si vous ne voulez pas être embêté avec les adventices, vous pouvez également mettre des granules de fumier déshydraté. Ces matières organiques vont améliorer la fertilité du sol et fournir aux cultures les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se développer. En conclusion, préparer son sol soigneusement est une étape indispensable pour assurer la réussite de votre potager. En prenant le temps de bien travailler la terre, vous offrez à vos légumes les meilleures conditions possibles pour pousser et vous donner une récolte abondante. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions et rejoignez-moi sur la chaîne Le Potager de Gaïa pour découvrir d'autres astuces de jardinage. Vous abonnez, activez la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Et je vous dis à très bientôt les amis ! Bye bye !